Bonjour, pour cette troisième émission On repeint l'expo, nous retournons au Centre Pompidou pour une exposition intitulée Préhistoire, une énigme moderne. Pour ce faire, quatre invités, on va peindre, repeindre ou peut-être même détruire l'exposition cette fois-ci. Alors, Sarah Hugoninck, à ma gauche, la seule représentante femme cette fois-ci, puisque Valérie Duponchel a déclaré forfait pour cette fois-ci. Elle est remplacée par Maurice Ulrich pour la première fois. On va voir si ce nouveau bleu va arriver à s'en sortir pour repeindre l'expo. Philippe Dagen, à ma gauche, et Yves Géglet, à ma droite, quatre critiques d'art qui ont vu l'exposition Préhistoire, une énigme moderne. Alors, on m'a fait remarquer qu'à la dernière exposition, la dernière émission consacrée à Rouge, je n'avais pas précisé les noms des commissaires d'exposition. Cette fois-ci, pour Préhistoire au Centre Pompidou, ils sont trois. Je rechausse mes lunettes, Cécile Debray, que vous connaissez tous, puisqu'elle est directrice du musée de l'Orangerie, Rémi Labrus, un grand spécialiste de Matisse, qui vient donc travailler sur un autre sujet, qui parle plutôt de Préhistoire et d'art contemporain, et puis Maria Stavrinaki, qui est la troisième commissaire d'une exposition très touchue. Alors, le titre Préhistoire ne dit pas vraiment ce qu'il en est, puisque l'idée, c'est de parler des liens entre la Préhistoire, la découverte de cette période très 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 ancienne, et ses liens avec l'art moderne et surtout contemporain. Alors, si on regarde juste les titres de l'itinéraire du parcours de l'exposition, ces titres montrent bien les préoccupations très différentes. Cela va, et j'ai pris pour cela le petit plan qui est censé nous aider, de l'épaisseur du temps, en passant par la Terre sans les hommes, hommes et bêtes, gestes et outils, la caverne et les présents préhistoriques. Donc, on voit qu'on a retenu plein d'aspects pour ce sujet que le Centre Pompidou dit inédit. Alors, je vais poser ma première question à Philippe Dajun. Est-ce que c'est vraiment un sujet inédit ? Guy Boyer, c'est un peu pervers de me poser la question à moi. Non. Pourquoi c'est pervers ? Parce que j'ai été, il y a quelques années, mais je ne pensais pas que ce soit absolument indispensable de commencer par là, le commissaire d'une exposition qui s'appelait Vénus et Caen, au musée d'Aquitaine à Bordeaux et ensuite au musée de la civilisation à Montréal, mais qui ne portait pas sur le même sujet. C'est chronologiquement et dans la méthode... Donc, il y a des choses dans l'exposition du Centre Pompidou qui sont directement issues du travail qu'on avait réalisé avec Hélène Couturier à l'époque, mais nous, nous parlions de la période de la découverte de la préhistoire, c'est-à-dire du Second Empire à la guerre de 1914, et exclusivement de la préhistoire humaine, alors que là, on parle aussi bien de choses qui, me semble-t-il, sont d'un autre ordre, par exemple les dinosaures, etc. Donc, voilà, pour mettre les choses... Le concept est plus large au Centre Pompidou que l'exposition. Le concept est beaucoup plus large et la chronologie est relativement décalée, puisqu'il y a fort peu de choses sur les origines de la préhistoire et que l'exposition va jusqu'à... Enfin, affirme vouloir aller jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'était absolument pas le cas de Vénus et Caen. Qui veut clarifier éventuellement le propos de l'exposition, d'abord, pour que ce soit clair ? Est-ce que Préhistoire, une énigme moderne, vous semble un bon titre ? Et est-ce que le parcours aide, finalement, le visiteur ? Maurice. Je me suis assez perplexe là-dessus, parce qu'il est bien évident que, chez un certain nombre d'artistes modernes et contemporains, on se ressource parfois dans des figures de la préhistoire, par exemple Louise Bourgeois, avec une femme aux formes abondantes, etc., qui renvoie, bien sûr, au Vénus de l'Espug et autres, dont deux sont exposés dans l'expo. Mais, sur le fond, je pense que c'est un propos qui est un petit peu, comment dire, téléphoné. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas surprenant que des artistes aillent chercher dans des sources diverses, multiples, et notamment celles antérieures même à l'écriture, etc. Donc, tout ça n'est pas surprenant, et c'est ça qui me gêne un peu, c'est qu'au fond, l'expo a le mérite de faire voir, de donner à voir des œuvres qu'on n'a pas vues forcément auparavant, parce qu'effectivement, elles sont relativement marginales dans la production d'un artiste, à un moment donné, mais qu'elles sont tout à fait intéressantes. Mais le propos est un peu court, quoi. C'est-à-dire que, d'autant qu'il est un petit peu biaisé par le fait qu'on va aussi, par exemple, rapprocher certaines figures actuelles, ce qui est tout à fait pertinent, pour le coup, par exemple, des sculptures des cyclades. Mais les cyclades, ce n'est pas la préhistoire. Donc, à un moment donné, on a quelque chose qui joue... Je suis d'accord que là, cette œuvre-là est un peu hors propos. Voilà. Alors, on le sait, ça, depuis longtemps. Giacometti. Voilà, Giacometti, Miro et d'autres, ont puisé dans l'écriture des cyclades. De même, pour m'étendre un petit peu, moi, je me promenais un jour au Louvre, dans le département des Antiquités, et je tombe sur un petit vase béotien, du VIe siècle avant Gicée, et je me dis, bon sang, mais ça, c'est des oiseaux de Braque. Voilà, qui est le fameux... Enfin, le petit vase béotien du Louvre, qui est avec des oiseaux qui sont des Braques. Oui, mais ce n'est pas surprenant. On sait que Picasso, Braque, allait se promener au Louvre régulièrement. Il a eu la commande du Louvre, donc. On décrit Picasso furtant comme un chien de chasse au Louvre, et visiblement, Braque a vu ce petit vase. C'est indiscutable. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. D'autres l'ont écrit. Mais alors, justement, là, vous parliez de l'an... Là, on n'est pas dans la préhistoire. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, ce que je veux dire simplement, pour résumer mon propos, c'est qu'il est clair que les grands artistes, sont toujours puisés dans les formes antérieures. Mais, dans la préhistoire, oui. Mais pas seulement. Voilà. Donc, le propos me laisse perplexe. Alors, Yves... Ah, pardon. Je ne suis pas sûr, là, que, du coup, les gens comprennent quand même vraiment de quoi il s'agit. Voilà. De quoi s'agit-il ? Ce qui, d'ailleurs, n'est pas facile, parce que, humblement, je vais dire que je suis allé voir trois fois cette exposition, pas parce que je l'ai adorée, mais parce que je ne la comprenais pas. Je n'avais pas fait la visite de presse, donc je l'ai vue une première fois, sans avoir lu le catalogue. sans avoir regardé les textes. Effectivement, elle n'est pas très claire, mais elle dit quand même quelque chose. Alors, le titre, pour moi, n'est pas très bon, parce que ce n'est pas sur la préhistoire. L'idée, qui est quand même assez originale, même si, en fait, même dans le catalogue, on comprend qu'il y a déjà eu des expositions, même aux États-Unis, depuis les années 30, est quand même de montrer que, alors qu'on sait que beaucoup d'artistes du XXe siècle se sont inspirés des arts primitifs, des arts africains, océaniens, le rapport à la préhistoire a quand même été moins creusé. Donc, l'idée, il a été... Mais tout dépend peut-être aussi de ce qu'on met dans le terme de préhistoire, parce que là, on voit que le graffiti apparaît comme étant, soi-disant, très préhistorique. En tout cas, ce que veut montrer l'exposition, c'est qu'il y a un lien très profond entre les premiers artistes de l'humanité, finalement, c'est-à-dire à la fois les peintures pariétales, les toutes premières sculptures, les toutes premières Vénus, et l'art, notamment l'art moderne, puisque la préhistoire est quand même découverte... Moi, c'est ça que j'ai en tout cas appris. Il y a une concomitance entre la découverte de la préhistoire, c'est-à-dire des œuvres de la préhistoire, à partir des années 1860, et tous ces artistes de Cézanne... Alors, c'est là où on pourrait discuter longuement, aller de Cézanne au frère Chapman, moi, je trouve que c'est un petit peu complexe. C'est par Cézanne, c'est par Cézanne. Mais il faut quand même reconnaître... Alors, moi, pour l'avoir vu trois fois, je trouve que sur la sculpture, ça fonctionne tout de même pas si mal, c'est-à-dire que de réunir des sculptures, effectivement, des Vénus, c'est-à-dire les premiers corps féminins sculptés dans l'ivoire de Mammouth, et de montrer que chez les sculpteurs contemporains, enfin, contemporains du XXe siècle, il y a des relations, les œuvres parlent toutes seules. C'est beaucoup moins vrai sur la peinture, et le parcours est quand même extrêmement complexe. Il faut quand même rappeler que dedans, il y a un film de Marguerite Duras, qui n'est pas inintéressant, mais effectivement, elle parle des mains gauches, elle parle de la peinture parietale, mais je pense que c'est une exposition qui est très savante, et qui n'est pas totalement fluide. D'accord. Alors, est-ce que le parcours, par exemple, vous semble maîtrisé ? Le parcours n'est absolument pas maîtrisé. Le parcours est très absent. Il y a beaucoup de choses au télescope, ils veulent faire un parcours à la fois chronologique, où on partirait des temps antéhumains avec la géologie, où on parle de Cézanne au départ, où effectivement, la géologie, est-ce qu'on doit forcément le relier à la question du Big Bang des autres ? Bon, Cézanne avait un lien avec la géologie, c'est évident, il s'y intéressait très bien. Est-ce qu'on peut dire quand même que le mur de Cézanne est exceptionnel ? Ah, c'est très beau. Les Cézannes, les carrières de Bibémus, et entre autres, ce tableau de collection privée absolument spectaculaire, où on voit un tout petit Cézanne au milieu de ces grandes cavernes, ces grandes cavernes, c'est quand même très beau. Oui, mais alors, attendez, parce que... C'est très beau, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet. Cézanne n'a pas des rochers. Redon, c'est pas vrai. Il n'a pas des rochers, il n'a pas des rochers, ils sont là. Non, là, c'est une mauvaise foi, parce que je pense que c'est important de dire que ce Cézanne, d'une collection particulière, est effectivement sublime. Moi, je ne l'avais jamais vu, ce n'est pas un petit Cézanne, il est grand. Non, non. Et alors, effectivement, il est expliqué dans le catalogue et sur les cartels que Cézanne avait un ami archéologue. Mais on n'est quand même pas dans la préhistoire, puisque si on regarde le tableau, il y a même quelqu'un qui est en train de... Voilà, c'est un tableau d'une carrière. Moi, j'avoue que je n'ai pas... C'est pas le sujet. C'est une belle introduction, mais ce n'est pas le sujet. Alors, pardon, Sarah, on t'a coupé, vas-y. Le fil chronologique, on part des temps antihumains, dinosaures, paléolithiques, néolithiques. Alors, après, on revient à une espèce d'archéologie du présent qui est très étonnante. On ne comprend pas bien la fin du parcours qui, je trouve, se perd complètement. On essaie en même temps d'avoir cette chronologie qui se serait superposée à l'évolution de l'art moderne. On pourrait partir de Cézanne pour aller petit à petit vers l'art contemporain. Mais en même temps, on a plein d'incursions au milieu qui se chevauchent. Et en même temps, on a un parcours thématique avec la question des cavernes, la question de l'outil, la question du grattage, ce genre de choses, qui se superposent à tout ça. En fait, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils essayent de nous montrer. Mais je crois que finalement, c'est moins l'influence, ce que vous disiez, sur les artistes modernes et contemporains qui se sont évidemment inspirés de la préhistoire. Et cette contemporanéité très forte entre l'invention de la préhistoire des années 1860 et après toutes les découvertes du mode d'asile, de toutes ces grottes et l'invention des avant-gardes petit à petit. Mais c'est surtout la question de la temporalité, la création, en fait, je crois, qui est interrogée. Puisque même à la fin, d'ailleurs, la dernière oeuvre de Pénone, qui est la structure del tempo, la structure du temps, qui parle même de... Est-ce que l'art a un temps ? Est-ce que... Et c'est battre en brèche la question de l'évolutionnisme qui a pendant très longtemps prévalu. Et c'est là-dessus où je trouve qu'il manque aussi quelque chose quand ils abordent la question de l'invention de la préhistoire, de montrer comment on a décrié fortement ces créations comme étant de l'art. Où on a dit clairement que c'était pas possible, que c'était des enfants qui avaient travaillé ça. La question de la découverte de la grotte de Chauvet s'a mis du temps avant de comprendre que c'était aussi de l'art. Tout de même, l'authenticité et l'ancienneté des peintures pariétales, elle est admise au tout début du XXe siècle. Ça fait déjà 40 ans qu'on a découvert un certain nombre de choses. Très peu. Les découvertes de grandes grottes à peinture, c'est plutôt les années 1920 et jusqu'à aujourd'hui qu'auparavant. Avant, on connaît Altamira dont l'authenticité a été assez rapidement admise. et la moute. Et en cause d'une question archéologique que je ne vais pas expliquer ici, on voit que parce qu'une couche archéologique recouvre la base d'une gravure, la gravure est forcément antérieure. Bon, c'est quand même une chose, ça fait plus d'un siècle que la chose est admise. Et là où je trouve qu'il a raison et en même temps me pose une question qui me trouble un petit peu dans l'exposition, c'est cette question des arcs bi-primitifs. Et tu as entièrement raison. l'après-histoire, l'Afrique, l'Océanie, mais aussi l'art asilaire, l'art des enfants, etc. Tout cela à la fin du XIXe siècle. On dit que c'est du primitif et ça va ensemble. Donc, de nos jours, de notre point de vue, essayer d'introduire des distinctions qui ne sont pas du tout pertinentes pour l'époque que l'on est en train d'étudier, ça me paraît compliqué. Et à certains moments dans l'exposition, on me dit les rapprochements peuvent être assez élégants, formellement on dit, c'est la préhistoire qui explique Miro ou Harp. Mais bien, ça peut être des choses beaucoup plus variées et dans lesquelles nous n'avons pas en réalité les moyens de trancher et d'assigner une origine précise à telle oeuvre précise. C'est beaucoup plus diffus. Ça réduit. Pardon, excuse-moi. Vas-y, c'est d'ailleurs pour ça que ce qui me gêne aussi, pour résumer, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce n'est pas seulement la préhistoire, mais c'est aussi le titre de l'exposition, une énigme moderne. C'est-à-dire que ça donne l'impression qu'il y aurait dans la préhistoire une espèce de secret qu'enfin les artistes contemporains et modernes auraient découvert. Mais non, ce n'est pas vrai, il y a une filiation. Alors, par contre, en revanche, ce qui aurait été intéressant à mon avis, c'est à la faveur d'une exposition comme celle-là, de montrer que la peinture, on va dire, réaliste, figurative, qu'on va faire démarrer avec, par exemple, les peintures du Fayoum ou d'autres, etc., elle va jusqu'à la fin du XIXe, mais ce n'est qu'un moment dans l'histoire de l'art. Et ça, je pense que ça aurait été intéressant d'avoir ce regard sur, finalement, quel est le rapport entre les arts, on va dire, dits primitifs au sens général, mais les arts anciens, etc., antiques, préhistoires comprises, Cyclades et compagnie, et même les arts primitifs. Et l'art moderne. Et l'art moderne, donc, effectivement, et le fait de montrer qu'au fond, ce qu'on a pris, ce que beaucoup de gens pendant des siècles ont pris pour ce qui était l'art, le portrait, la représentation, etc., au fond, est une parenthèse. Voilà. Et ça, je pense que c'est un champ de travail, ça. Est-ce à dire qu'il y a plusieurs expositions dans une seule ? Oui, mais alors, moi, je vais faire un peu l'avocat du diable, parce que c'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure, mais vu qu'on est quand même en train d'en dire pas mal de mal. Oui, après, on va revenir sur le point positif, parce qu'elle en a beaucoup. Non, mais Guy, tu as dit assez, finalement, et en t'écoutant, j'ai réalisé, finalement, deux des commissaires sont des spécialistes de Matisse, et je trouve qu'il y a quand même dans cette exposition un plaisir de la délectation, au moins, et ça n'est pas rien, c'est-à-dire que c'est vrai de Cézanne, mais même s'il y a des contresens, par exemple, moi, je suis très content que Beaubourg ait sorti un tableau de Gilles Ayo, qui est magnifique, qui est d'habitude dans les réserves, alors après, on peut dire, le problème, c'est que le tableau s'appelle l'éléphant, alors on se dit que c'est un clin d'œil par rapport au mammouth, mais c'est en fait un contresens, c'est dans un zoo, ça n'a rien à voir avec le sujet. Il n'a rien à voir avec l'expo. Il ne sait pas qu'il n'a rien à voir, c'est qu'effectivement, c'est plutôt un peintre de la captivité animale, donc sûrement pas de la préhistoire. Il n'empêche que l'exposition montre, moi, j'avoue que je vais rarement, il y a effectivement une œuvre du musée d'Aquitaine, je crois, même quelques-unes. C'est la Vélus de l'Ocelle, oui. Il y a des œuvres quand même qui viennent de musées où on va peu, moi, j'ai quand même été très ému, notamment par des œuvres préhistoriques. Après, ce qui est très réducteur, ce qu'on disait un peu, c'est que, par exemple, je trouve que Dubuffet, le ramener, effectivement, il a fait des grottes. Alors, le catalogue, d'ailleurs, est honnête de ce point de vue parce que le catalogue explique bien qu'il n'y a aucun texte de Dubuffet qui le rattacherait à une influence de ces périodes. Mais donc, après, si on le voit comme une balade, une balade, et moi, notamment, la dernière visite que j'ai faite, il y avait des enfants, des familles, etc., et ça fonctionne un peu. C'est une sorte d'initiation aux formes, les premières formes artistiques de l'humanité et de ce point de vue... Est-ce que vous avez fait des découvertes ? Est-ce que vous avez découvertes ? Parce que je vois Maurice qui est depuis tout à l'heure sur son téléphone à la recherche de photos qu'il a prises. En fait, je ne veux pas tempérer mon propos antérieur parce que le discours me reste perplexe. En revanche, sur la découverte ou la vision de renouveler d'un certain nombre d'œuvres, je pense que c'est une expo de ce point de vue-là qui tient la route et qui peut faire plaisir, qui peut être très intéressante. Moi, j'ai découvert plein de choses. Par exemple, là, j'étais justement en train de regarder une peinture de Penck. Eh bien, effectivement, elle est tout à fait intéressante parce qu'on voit bien que là, il recourt effectivement à des formes, oui, on va dire primitives ou etc., et qu'il est dans une espèce de dépouillement de lui-même, de sa propre peinture, en ce qui l'est déjà beaucoup, mais pour arriver à poser une empreinte de main comme une forme de silex, etc. Donc, ça veut dire que la préhistoire est inspiratrice quand même pour lui. Mais je n'ai pas dit le contraire. Et ce n'est pas que le motif. Je n'ai pas dit le contraire. Ce que j'ai dit simplement, c'est qu'il n'y a pas que la préhistoire, que les artistes ont puisé dans toutes les sources qui les précèdent pour les grands artistes et qu'à un moment donné, effectivement, quelque chose peut surgir qui peut faire penser à la préhistoire ou qui s'y rattache directement d'ailleurs parce que tout d'un coup, un artiste a vu ça et puis c'est une tiens, ça c'est intéressant, c'est une forme. Bon, voilà, c'est comme Picasso prenant un petit char antique pour en faire quelque chose dans une peinture d'aujourd'hui. Bon, ben voilà, mais ils prennent. Les artistes sont des, j'irais presque dire, les grands artistes sont des prédateurs. Et donc, oui, ils vont chercher partout. Voilà. Donc, on dit que le haïau n'est pas du sujet, que Paul Que, lui, en revanche, est complètement dans le sujet. Est-ce que vous avez fait d'autres découvertes ? Pank, pardon. Moi, il m'a manqué surtout des œuvres préhistoriques. Oui, il n'y en a pas assez. Ça, on est d'accord. Hormis le crâne qui ouvre l'exposition et les deux Vénus. Non, non, il y en a d'autres. Il y a de quelques silex. Après, il y a les statues ménires, ce genre de choses. Il y a des choses. Mais je trouve que ce n'est pas assez par rapport au titre qui, du coup, peut être par être trompeur. Parce qu'on s'imagine beaucoup plus avoir un vrai dialogue et un aller-retour entre les deux. Et je rejoins aussi ce que dit Maurice où je pense qu'il aurait peut-être mieux fallu mettre... Pour moi, il y a trop d'artistes qui sont présentés dans tous les sens. Alors, on comprend effectivement. Mais tous, à un moment ou à un autre, ont regardé ce qui s'est fait avant. Ça, c'est enfoncer les portes ouvertes. En revanche, peut-être mettre un peu plus l'accent sur Dubuffet, la manière dont il a regardé l'art préhistorique. Matisse, comment il l'a regardé. Comment Picasso a... Et Giacometti ont aussi collectionné des copies de Vénus de l'Espug. Voilà, ce genre de choses qui auraient permis de comprendre, mais en mettant un peu plus de précisions. Des ensembles, des ensembles. Voilà, et des ensembles, plutôt que de partir comme ça un peu dans tous les sens, où tout joue à touche-touche, où cette grande vitrine qui est sur, soi-disant, la découverte de la préhistoire, un peu préhistomania, avec des œuvres complètement folles de... C'est quoi ? C'est Redon ? Non, Maurice Denis, c'est Maurice Denis avec des hommes des cavernes. Niveau esthétique, il n'a rien révolutionné. qui mélange donc la découverte de la préhistoire, qui mélange l'espèce de tout d'un coup de folie complètement enfantine et pop autour de ça, où tous les fantasmes de l'homme préhistorique arrivent chez les artistes, et qui mélange aussi la réception chez les critiques d'art, avec tous les numéros des cahiers d'art et autres, sur tout d'un coup les précurseurs du Michel-Ange. Et on a tout ça dans une vitrine qui est fondatrice, je pense, pour le discours. Oui, qui est fondamentale parce que c'est celle qui est pédagogique. Exactement, pour le discours et qui est une toute petite vitrine qui mériterait d'être beaucoup plus développée au sein du parcours. Là, tu touches aux limites du genre de l'exposition. Ce que tu réclames, qui d'ailleurs existe en partie, mais existe sous forme de livre, dans une exposition, si tu fais... Tu dis que la vitrine, elle mélange tout. La vitrine, elle mélange tout et en plus, elle ne l'hierarchise pas chronologiquement parce qu'entre cahiers d'art et la fin du XIXe siècle, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Mais il est probable que la forme même de l'exposition n'est pas celle qui permet le mieux d'expliquer tous les phénomènes culturels, historiques, intellectuels. Donc, à un certain moment, ou bien tu fais une exposition mortellement ennuyeuse qui serait une sorte de collection de documents, ou bien tu fais une exposition... Ce n'est pas que des documents puisque je disais, il y a la préestomania et tout ça. Tu peux mettre quelque chose à part, mais à tout un coup, on mélange beaucoup de choses en même temps. Autant que je sache, il y a eu à un certain moment dans la conception de l'exposition, une certaine tension entre une conception plus scientifique et une conception qui se voulait somme toute plus attractive, plus ludique, qui finit par dominer dans la présentation finale, qui n'était peut-être pas celle que certains des commissaires avaient en tête en commençant. Donc, il y a aussi une espèce de... Tu as cité de faire une exposition avec trois commissaires. Mais je crois qu'il faut insister sur ce côté effectivement attractif qui est voulu et qui est, à mon avis, par contre, pas totalement raté. Alors, je ne sais plus quel artiste contemporain, à la fin, il y a une grotte, les gens la voient peu, mais il y a... C'est pas mais Jamie. Voilà, donc il y a une vraie grotte, alors il faut se baisser, les gens n'osent pas entrer. Moi, d'ailleurs, je l'ai raté les deux premières fois et la troisième fois. Avec les mains. Il y a les empreintes de mains qui apparaissent. On éprouve quand même quelque chose là qui est de l'ordre de... Oui, qu'est-ce que ça pouvait être d'être dans une grotte ? Après, je pense qu'il y a trop d'œuvres. Je crois qu'il y en a pas. La confrontation finale entre Louis Bourgeois et le grand mur... Enfin, le grand... La grande peinture sur verre de Barcelo est quand même assez impressionnante. Magnifique. Oui, mais c'est... Non, mais il y a des choses... En plus, il y a des choses plus fines et... Excusez-moi, mais très intéressantes. Par exemple, c'est vrai qu'il y a une gravure qui délibérément renvoie à l'astro, etc. Oui, les dessins de Giacometti. Donc, on peut penser que c'est complètement assumé. le troupe immédiat. C'est une petite gravure de visage de Giacometti, etc. Tout ça, on voit bien qu'effectivement... Ils ont regardé. Ils ont regardé, ils ont pris. Mais pour autant, comment dirais-je, ça ne justifie pas un propos un peu mécaniste, au fond, vous voyez. C'est-à-dire... Oui, la préhistoire, c'est ça. Et finalement, c'est l'énigme. Il y a un côté un peu trop chic. Voilà. Mais en même temps, bon, moi, je pense que pour beaucoup de gens, cette expo peut être une découverte à la condition qu'ils ne ressortent pas avec l'idée que la préhistoire est le grand truc qui a inspiré tout le monde. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus divers. Sinon, bien sûr, qu'au fond, c'est un peu... Moi, je retiens le propos de Philippe, la remarque de Philippe qui disait que c'était plutôt le primitif dans son ensemble à l'époque. Je sais. Pourquoi l'exposition est trop chic ? Ça, c'est un événement, un adjectif qui me plaît. Non, mais il y a une collection, par exemple, moi, j'adore Wenders, mais on tombe sur une photo de Wenders. Alors, c'est une famille américaine dans un parc devant un dinosaure, mais ça n'a rien à faire là. Jim Wenders n'est absolument pas influencé à aucun moment de son œuvre cinématographique ou photographique par la préhistoire. Lui, là, quand il prend cette photo, c'est sur la société de consommation américaine. C'est parce que ça fait très bien dans un catalogue de pouvoir ajouter d'avoir tous ses ânes. Il y a un film de Duras qui est assez beau, d'ailleurs. Je ne sais pas un court-métrage. C'est étonnant parce qu'il y a un côté préhistorique. C'est le Paris des années 60-70. Donc, on voit encore même quelques cas de chevaux. C'est une sorte de préhistoire... Ça, c'est tiré par les cheveux, quand même. Non, mais parce qu'elle parle des mains négatives. Il y a un film qui est effectivement un film très ténu. Et finalement, dans le catalogue, effectivement, c'est aussi un wouzou des artistes importants du XIXe siècle. Et je trouve aussi que c'est une sorte d'enfilade comme ça de nom. Et on a mis un inventaire. Il y a beaucoup d'artistes et on part et on ne comprend pas l'étonnant et l'aboutissant de chacun. La collection de dinosaures des frères Chapman qui nous changent un peu de leur truc halluciné, etc. Pour avoir l'affaire dans Néolithique. Peut-être, les dinosaures n'ont pas été néolithiques et qui prennent une place hallucinante. Ça, c'est pour les enfants au fond, ça. Oui, c'est ça. On est sur deux des registres très différents. Que les frères Chapman collections assez cocasses d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Assez amusante. Combien il y en a une centaine de dinosaures comme ça de toutes les formes. Mais c'est ça. Philippe n'est pas d'accord. C'est bien. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est très bien. On comprend très bien. Oui, mais c'est qu'on est sur un autre registre. Oui, on est dans le divertissement. Voilà. C'est un propos qui n'est pas divertissant pourtant. Oui, mais c'est présenté. Ça, on l'a dit. En fait, il y a différentes approches qui se mêlent et qui sont un peu contradictoires. Le problème aussi, c'est qu'il y a des artistes vivants aujourd'hui qui sont, à mon sens, beaucoup plus directement concernés par la question de la préhistoire. Comme eux ? Qui ne sont pas dans l'exposition. Comme qui ? Comme Tatiana Trouvé. Et qui réalisent à l'heure actuelle tout un travail sur la question de l'emplacement, de l'espace, du gisement. Les commissaires semblent l'ignorer. Comme Hubert Duprat qui a réalisé des pièces y compris en utilisant des silex, des pierres poulies, etc. Et à côté de ça, il y en a d'autres dont la présence me paraît nettement moins utile. Et donc, j'avoue que là, la partie actuelle, elle me semble incomplète. Mettons, incomplète. Pour ne pas en dire plus. Elle est souvent trop directe. Ce que semblait dire aussi Yves. Trop évidente. Trop littérale. Moi, je ne trouve pas ça forcément très intéressant de montrer, effectivement, même, je crois qu'il y a Michaud qui, effectivement, il y a des signes. Bon, alors oui, c'est vrai, il s'est intéressé à la préhistoire, mais ce n'est pas parce qu'on montre un artiste du XXe siècle qui, voilà, qui s'amuse, enfin, qui s'amuse, qui est intéressé par ces signes parietto. Je ne trouve pas que ça apporte grand-chose. Après, moi, par exemple, j'étais très ému par certaines œuvres. Dans l'avant-dernière salle, il y a quelques galets vraiment qui datent de, je ne sais pas si c'est le néolithique, mais où on voit finalement, c'est un peu la naissance de l'art abstrait, on peut se dire. Et voir de la série, ces trois galets avec des signes rouges, ça reste très beau. C'est pour ça que, moi, cette expo, je n'ai pas envie de la détruire. Mais il y a quand même une émotion qui s'en dégage. Mais il y a eu un choix qui n'a pas été fait. Il y a eu effectivement trop de commissaires. Tu poses une question avec les galets, c'est les galets pangs du mas d'asile. Quand ces galets ont été découverts, ça a posé un problème qui n'est malheureusement pas mentionné et que Maurice Anastas a évoqué aussi. Le premier art, il était abstrait ou figuratif ? Oui. Et quand ces galets sont sortis avec ces espèces de pictogrammes, ça allait dans le sens d'une interprétation qui était d'ailleurs plutôt l'interprétation dominante au milieu du XIXe siècle, le premier art, il était géométrique et il était abstrait. La preuve, les tressages, les céramiques, etc. Là-dessus, arrivent les premières figures, les animaux sculptés, etc. Donc, ça provoque une révolution mentale sur l'idée même que l'on se fait de la naissance de l'art. comment veux-tu que dans une exposition, on explique cela ? Là, ce que je disais tout à l'heure, il arrive un moment où l'ambition intellectuelle se heurte à la fois aux exigences qui font que l'exposition doit être visible pour tout le monde et puis simplement le fait que tu ne peux pas l'expliquer sinon tu fais un texte de salle de 100 lignes et ça devient mortellement ennuyeux. Ce qui est intéressant à partir de ce que dit Philippe, à mon avis, c'est qu'en réalité, je ne sais même pas s'il y a succession dans le temps entre l'abstraction, comme tu dis, la géométrisation décorative, etc. et la volonté de représentation. Parce qu'en réalité, sauf dans la période qui va de, on va dire, de la renaissance à la fin 19ème, je pense qu'il y a coexistence en permanence de la volonté figurative et de la volonté abstraite. on parle de l'exposition. C'est plus large. Je prends par exemple le scribe, le fameux scribe accroupi du Louvre, visiblement, l'intention figurative y est. Ça n'empêche pas que dans le même temps, il y a d'autres représentations. Alors là, on complexifie encore. Mais il n'y a pas tout ça dans l'exposition. En tout coup, ils n'auraient peut-être plus parce que, par exemple, Clé, qui est présente dans l'exposition, il est complètement dans cette ambivalence entre l'abstraction et l'affiguration. Mais finalement, dans le choix de présenter les œuvres, justement, ils n'ont pas opposé directement les œuvres qui pouvaient se parler. Moi, je trouve qu'une bonne exposition, c'est celle où les œuvres parlent toutes seules. Là, par exemple, il y a des galets de Picasso et de Miro et beaucoup plus loin, de salles plus loin, il y a ces galets dont je parlais. C'est dommage parce que, finalement, on les aurait rapprochés. Ils ont été publiés dans le cahier d'art et qu'on ne peut pas douter que Picasso et Miro les connaissaient. Donc, les problèmes majeurs. il y a la grande salle où on met cette espèce de forêt où il y a les statuettes d'art moderne, des Miro, des Matisse, pardon, des Brassa et autres, avec les statuettes anciennes. Juste, j'en profite parce que je suis la seule représentante de la jante féminine. C'est sur le Vénus et ça s'appelle quand même les hommes et les bêtes. On va faire un correctif pour le titre de la salle. Tu as sûrement raison, c'est vrai. Voilà. Hommes, femmes et bêtes. Non, femmes ! La figure féminine est archi-dorinante. C'est sur le Vénus, c'est sur la réinterprétation de l'érotisme. Absolument. C'est les hommes et les bêtes quand même s'appelle. Et tu aurais préféré qu'on mette femmes et bêtes. Non, on enlève bêtes parce qu'il n'y a pas question d'animal à ce niveau-là. C'est dans la salle d'avant qu'il y a les animaux. Mais c'est surtout que je trouve ça très joli. Il y avait la même chose à Londres. Je ne sais pas si vous l'aviez vue il y a quelques années qui s'appelait Ice Age Art et qui reprenait. Ou j'avoue, je me suis faite avoir comme une bleue devant cette tatouette où tout d'un coup, on avait une figure de brassail mise au milieu des tatouettes préhistoriques et que j'étais juste me disait « Oh alors, celle-là est drôlement bien conservée. » Et que je me disais « Ah bah oui, 1920, elle peut être bien conservée. » Et qu'en fait, on voyait une filiation quasiment directe et je trouvais ils ont essayé de retrouver ça et ce jeu comme ça comment on se balade entre les uns où on passe de Picasso à Bourgeois à l'autre préhistorique je trouve ça très bien et pour le coup là, tu dis que dans les expositions on a toujours des catalogues incroyables là, la confrontation physique est très bien faite et on comprend tout de suite immédiatement les liens. Là, je crois que c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire puisqu'il y a aussi une ambiguïté. Moi, je me suis fait avoir d'une autre manière un peu comme toi par exemple puisqu'il y a beaucoup de peintures qui sont en fait des relevés parce qu'évidemment les peintures parietales on ne peut pas les voir donc il y a dans l'exposition des artistes qui ont travaillé même avec des ethnologues enfin pas des ethnologues ou des artistes qui ont fait des relevés des cavernes donc il y a beaucoup de peintures qui sont des relevés des cavernes et qui sont au final très proches de peintures qu'on peut voir d'artistes du début du XXe et effectivement si on ne va pas lire les cartels en tout cas je pense qu'un public pas du tout averti peut se laisser prendre. Ça, je pense que c'est vraiment le but notamment de Cécile Debré qui je pense a vraiment souhaité jouer sur c'est pour ça une énigme moderne c'est-à-dire au fond que la modernité puise dans cette ce que tu disais tout à l'heure finalement cette énigme alors l'art c'est quoi au départ est-ce que c'est de ce point de vue c'est quand même pas totalement raté. Il faut faire quand même de grosses différences à mon avis entre le regard d'un artiste on va dire de la préhistoire et le regard d'un artiste aujourd'hui qui va reprendre des formes de la préhistoire. Je m'explique quand Beuys fait sa gravure sur cuivre son intention n'est pas de reproduire une œuvre de la préhistoire c'est un autre regard qui est nourri de plusieurs siècles enfin de millénaires entre temps donc le regard n'est pas le même sur les femmes par exemple je vais schématiser un peu avec un peu d'humour mais quand un artiste reprend une de ses Vénus aux formes extrêmement c'est toi qui as parlé des femmes une Vénus une Vénus aux formes extrêmement généreuses qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui cette reprise parce que si ça se trouve à l'époque moi j'en sais rien mais ces femmes aux formes extrêmement généreuses c'était peut-être des top modèles dans leur époque et donc l'artiste qui modelait ça pour lui c'était peut-être un idéal de la femme l'artiste qui le reprend aujourd'hui c'est pas le même regard si j'ai bien compris elle était enceinte c'est trop rien on ne sait pas il y a plusieurs les Vénus de ce type là il y en a au moins 5-6 répertoriés les plus célèbres il y a quand même quelque chose je trouve d'intéressant de félinien c'est que en tout cas dans le choix des sculptures féminines très anciennes préhistoriques parfois on ne reconnaît d'ailleurs que les saints il y a une pierre sculptée et c'est effectivement la fécondité la générosité donc là je ne sais pas si c'est un invariant masculin puisqu'on peut imaginer que ça a été réalisé peut-être par des hommes mais je trouve que c'est quand même intéressant oui mais tu as la Vénus tu as la tête de Brassampouille qui n'a rien qui est complètement en contradiction avec ça et qui est une petite tête qui semble être plutôt un portrait où tu ne retrouveras pas d'éléments de fécondité de sexualité elle est fréquentière aussi alors en même temps ce qui est vrai c'est qu'il y a on ne sait pas en dessous on ne sait pas comment c'était en dessous alors donc si on résume on dit que c'est une exposition un bon sujet un parcours peu compréhensible parce que trois visions parallèles et pas forcément dans la même direction trop souvent des oeuvres trop littérales et peut-être pas assez de distance c'est ce que vous disiez à la fin mais ça vaut la peine d'aller le voir encore une fois pour découvrir des oeuvres qui font plaisir absolument alors puisqu'on est dans le domaine du plaisir je veux rajouter une toute petite chose sur la fin j'ai trouvé ça très pessimiste à la fin parce que la reprise qui est faite il y a une espèce de syllogisme qui est faite comme si la préhistoire était en fait un état originel pur auquel il faudrait revenir et en tout cas c'est dans les convocations de l'art contemporain qu'il y en a fait c'est ça et qu'il y a une vision extrêmement pessimiste sur l'extinction avec les frères Chapman sur Marguerite Humeau aussi sur la question de la fin avec ses anamorphismes de Vénus sur la fin de l'homme et de la femme et sur génétiquement modifié ce genre de choses même de Valouche et ses lithographies ses photos lithographiques on a quelque chose de très pessimiste Noir Noir et je crois que c'est aussi ça qui fait qu'on C'est pour ça que moi le terme énigme je le disais tout à l'heure me gêne un peu parce que ça donne l'impression d'un âge d'or etc. qui détiendrait la vérité à lui tout seul et qu'au fond alors est-ce que vous avez d'autres propositions à nous faire d'expéditions de visites d'expositions ailleurs peut-être en province qui nous donnerait un peu plus de plaisir et un peu plus de joie qui dégaine ? Ben moi je veux dire Alors ? Non je voulais parler de l'exposition de Pierre Buraglio au musée par moderne et contemporain de Saint-Etienne qui est une exposition qui lui est entièrement consacrée et je trouve que c'est très bien pour un artiste qui à mon avis est un des beaux artistes de j'irais depuis les années 60-70 où il a été très proche du mouvement support surface etc. mais qui a beaucoup travaillé sur par exemple des châssis de fenêtres des choses comme ça des compositions à partir de paquets de gauloises enfin bon tout un travail que je trouve très sensible très vivant et c'est un artiste qui finalement n'a pas eu si grande notoriété quand pourtant à mon avis il la mérite amplement alors moi je conseille à tout le monde d'aller à Caen au mémorial de Caen pour découvrir Norman Rockwell qui est le plus grand illustrateur américain au XXe siècle qui est mort dans les années 70 c'est une exposition qui est liée au Didet donc où il y a des peintures pas de guerre mais où il soutenait les efforts de guerre mais il y a des choses extraordinaires donc là ce sont ces peintures qui ont inspiré après des couvertures de magazines et il y a notamment la première publicité pour Coca-Cola en 1931 et donc c'est un garçon dans une ferme donc c'est une toute autre Amérique avec un chien qui court autour de lui et il boit une canette de Coca je trouve que ça parle c'est beau et c'est incroyable donc Saint-Etienne quand moi je voudrais m'arrêter à Marseille parce que j'ai vu ce week-end une exposition formidable qui s'appelle On n'a rien inventé qui est au musée d'histoire de Marseille où on fait le parallèle entre les objets de la gastronomie du repas du commerce de l'alimentation et le parallèle avec aujourd'hui et il est étonnant de voir justement comment des formes de plats peuvent se retrouver dans des autocuiseurs contemporains ou comment certains emballages qui permettaient de transporter les olives etc. et tous les produits alimentaires on a un parallèle avec aujourd'hui vraiment une très bonne exposition au musée d'histoire de Marseille alors toujours en province non moi je sors de France pas pour aller très très loin je vais à Genève au musée Rath une très jolie exposition sur le silence sur les silences même au pluriel qui aurait pu être très casse-gueule et qui en fait permet de relire toute l'histoire de l'art et tous les grands thèmes de l'histoire de l'art l'amour la religion la mort on y voit même à Meurshoi on y voit à Meurshoi qui est très mal mis en valeur d'ailleurs dans une salle on te demande un petit peu quel est le propos ce qu'il est confronté à Morandi je veux bien mais j'ai pas compris et c'est pour ça très très joli on voit toute la complexité en fait du mot silence qui est une domestique qui va être réflexion et méditation sur la mort et la finitude qui va être les non-dits dans le couple qui va être plein de choses comme ça et très joli et on voit autrement les valotons on voit autrement des breueules on voit autrement les vanités très joli Philippe dernier conseil alors si je vais essayer d'être logiquement logique géographiquement logiquement logique si tu veux entre Saint-Etienne et Marseille on doit pouvoir faire une halte à Montpellier où avant ou après avoir vu la rétrospective de Pierre Burelliot on pourrait aller voir à la rétrospective d'un autre peintre de support-surface qui est Vincent Bioulès qui est même réputé avoir inventé le slogan support-surface et qui c'est une oeuvre qui a évolué de manière tout à fait différente de celle de Burelliot qui parle comme celle de Burelliot de la géométrie de l'abstraction d'une très forte influence de la peinture américaine très présente en France dans les milieux autour d'art-press dans les années fin des années 60 début des années 70 et qui a ensuite évolué de manière tout à fait paradoxale vers le paysage la peinture mythologique le nu aussi c'est quelquefois je pense ça peut rester très heurtant pour le public pour le visiteur parce qu'il y a des tableaux qui sont d'une crudité même d'une certaine comment dire presque d'une violence figurative extrême mais c'est là aussi un artiste qui a eu un parcours très solitaire longtemps qui a été fidèle à ses désirs et je pense qu'aujourd'hui il rencontre beaucoup plus dans les années 70 ou 80 le désir des spectateurs contemporains donc quatre conseils d'exposition qui durent pendant tout l'été nous nous retrouverons pour une dernière et quatrième émission de la saison qui sera consacrée aux expositions autour des artistes femmes merci à vous tous et à très vite merci merci